Bonjour et bienvenue en Provence, Pays d'Arles. Je m'appelle Andrea et aujourd'hui je vous emmène à bord de ce coucou atypique pour un survol magnifique au-dessus de la Camargue, pour aller rencontrer les taureaux, pour aller rencontrer les chevaux de Camargue et peut-être aussi, si on a de la chance, quelques flamants roses. Le delta de Camargue couvre plus de 100 000 hectares. Cette île, enserrée entre deux bras du Rhône, est connue dans le monde entier pour ses paysages naturels impressionnants et pour sa biodiversité. Ces montagnes hautes, creusées et bien découpées sont uniquement constituées de sel. Celui-ci est récolté naturellement par évaporation dans les marais salants. L'action du soleil et un système complexe de canaux et de salines permettent d'en récolter plusieurs milliers de tonnes chaque année. Le bac de Barcarin permet de traverser le Grand Rhône en quelques minutes. Il permet aux camions, voitures et autres véhicules d'atteindre la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur la rive gauche. C'est pareil dire à ma mignonne qu'elle me manque d'une pâtissonne qu'elle n'est pas de carnes ou des lèvres, ni des paysons ou des lausettes. Qu'elle n'est pas de carnes ou des lausettes, qu'elle n'est pas de carnes ou des lausettes. Cette ville portuaire, qui est aussi ville de pêcheurs, est Port-Saint-Louis-du-Rhône. Elle permet aux marchandises et aux matières premières de transiter entre la mer et le fleuve. C'est parti ! Nous survolons désormais l'Anse de Carteau, où l'activité traditionnelle de conchiliculture est développée à l'ouest de la ville. Ces casiers à moules assurent 10% de la production nationale. C'est parti ! La plage Napoléon. Cette langue de sable fait la joie des kitesurfeurs et de tous les amateurs de nature et de grands espaces. Les champions de vitesse sur eau s'y retrouvent régulièrement pour tenter de battre le record mondial de leur discipline. C'est parti ! La terre et l'eau se mêlent sans fin pour abriter une biodiversité unique, dont les flamants roses sont les représentants les plus emblématiques. La Camargue hébergent jusqu'à 30 000 individus en été et demeurent le seul lieu de reproduction régulier de cette espèce en Europe grâce à l'îlot de nidification de l'étang du Fangacier. Une façade maritime relie le village de Saint-Landegiro à celui des Saintes-Maries-de-la-Mer. Elle est ponctuée de plusieurs phares qui avertissent les marins de la présence de la côte. La digue à la mer, peut se parcourir à pied, en vélo ou à cheval. Elle se déroule entre la mer et les étangs et borde d'immenses plages sauvages. La Camargue hébergent jusqu'à 30 000 individus en été et demeurent les plus emblématiques. La Camargue hébergent jusqu'à 30 000 individus en été et demeurent les plus emblématiques. La Camargue hébergent jusqu'à 30 000 individus en été et demeurent les plus emblématiques. La Camargue hébergent jusqu'à 30 000 individus en été et demeurent les plus emblématiques. La Camargue hébergent jusqu'à 30 000 individus en été et demeurent les plus emblématiques. En remontant vers le nord, c'est la Camargue façonnée par la main de l'homme qui se déploie, celle des risiculteurs et des éleveurs. Les risières parfaitement dessinées et nivelées sont inondées en période estivale pour permettre aux riz de pousser. Elles occupent plus de 21 000 hectares pour une production annuelle qui dépasse les 120 000 tonnes de riz paddy. En remontant vers le nord, c'est la Camargue façonnée par la main de l'homme qui se déploie. En remontant vers le nord, c'est la Camargue façonnée par la main de l'homme qui se déploie.